Et on commence par la politique avec vous, Michael Darmont. La République En Marche continue de s'organiser pour les élections européennes. L'état-major de campagne est en place. Selon quels principes ce premier scrutin de 2017, de 2019, se prépartit ? Parce que 2017, effectivement, c'était un petit peu dans le passé, finalement. Alors, effectivement, un dégénéré sans à l'Elysée a fixé les grands principes. Emmanuel Macron est persuadé que la liste qui rassemblera le plus arrivera en tête. D'où la possibilité, après des débats internes, d'une liste large, multi-étiquette, soutenue par le parti majoritaire. Il devrait donc y avoir des candidats du Modem, 3 ou 4, des membres de Agir, dont certainement le conseiller du Premier ministre, Gilles Boyer. Comme à chaque étage, d'ailleurs, de la majorité, on retrouve les points de friction habituels entre l'aile droite et l'aile plus à gauche. Autre enjeu, l'espace politique pour gagner des voix. Il sera du côté des écologistes, selon les dirigeants de la campagne, d'où les nombreuses discussions avec des personnalités, des élus verts, qui pourraient rejoindre la campagne. Cela peut concerner, par exemple, la députée européenne Karim Adeli où Pascal Durand, élu européen et cofondateur du mouvement Europe Écologie Les Verts. Et puis, il y a aussi les amis de Jean-Louis Borloo. Les radicaux de Laurent Hénard vont-ils rejoindre la liste ? Il faudra également faire de la place. Selon les sondages actuels, la liste de la majorité peut tabler sur 17 élus. Évidemment, la grande question, la tête de liste. Si la secrétaire d'État, Brune Poirson, cache à peine son envie, rien n'est acté. Les noms de Laurence Tubiana et même de Michel Barnier circulent toujours. Comment concilier cet intérêt pour l'Europe avec le projet d'un référendum national qui pourrait avoir lieu le 26 mai, même jour que les Européens ? Et c'est vrai que c'est a priori contradictoire et dans tous les cas, ça fait partie des arguments avancés par ceux qui, autour du Président, pensent que cela peut brouiller le message, mélanger une question liée à des sujets intérieurs avec les enjeux européens. Cela peut rendre la campagne illisible, cela peut même hériter les partenaires européens. À l'inverse, ceux qui s'inquiètent de la faible participation possible pour le scrutin européen voient avec le référendum un carburant pour booster le vote. Emmanuel Macron a confirmé que cette réflexion existe. On vous en parlait d'ailleurs il y a quelques jours. Alors la question se pose, alors que le Président critique volontiers, ce qui ne donne pas d'informations précises. Pourquoi focaliser à son niveau un débat qui n'est pas encore tranché ? L'avenir de l'Europe et la traduction politique du grand débat, ce sont deux questions suffisamment cruciales. Elles méritent chacun leur campagne et leur jour d'isoloir au nom de la clarté du pouvoir.